Hakuna Matata Mais quelle phrase magnifique ! Hakuna Matata Quel chant fantastique ! C'est mon signe et vie Que tu vivras ta vie Sans aucun soucis Coucou les loulous, c'est Brenda pour une nouvelle vidéo Alors aujourd'hui je vais vous parler de livres comme d'habitude Mais je vais vous parler de rentrer dans ma bibliothèque Enfin, les rentrer livres est-ce qui sont rentrés dans ma bibliothèque plutôt Et je vais surtout vous parler de mes cadeaux d'anniversaire Voilà, c'est mes cadeaux d'anniversaire Comme ce n'est pas le book haul du mois C'est le book haul de mon anniversaire Je suis super contente et je voudrais remercier toute ma famille Qui m'ont offert ce livre-là Je vais commencer immédiatement Je tiens à préciser que cette vidéo aura plus d'une semaine de retard Après mon anniversaire quand même Parce que j'ai eu mes cadeaux d'anniversaire les derniers vendredis soir Donc voilà Donc je vais commencer de suite pour pas que ça dure 200 ans Alors on va commencer par l'épreuve La Terre Vaudée de James Dashner aux éditions Française Donc je remercie ma grand-mère pour ce cadeau J'ai déjà lu ce livre Et ce livre est parfait Voilà, mais ça je vais vous en parler dans le point lecture Alors qu'est-ce qu'on va raconter dans ce livre ? On va raconter la suite des aventures de Thomas Et des blocaves du coup Qui ont donc C'est la suite du tome 1 Donc j'épreuve le labyrinthe Qui après le labyrinthe Il y a la Terre Vaudée Et il va se passer Des choses sur cette Terre Vaudée Et enfin C'est trop bien Et en fait C'est que je voudrais pas spoiler Les ouh là Lui il y a eu un petit choc Les gens qui n'ont pas lu le tome 1 Parce que Ce serait du gros spoilage Mais bon Vous voyez C'est trop beau Je suis trop heureuse L'élu Je l'aime Et je veux le tome 3 maintenant Après J'ai eu Deep Blue Donc la saga Waterfire De Jennifer Donnelly Donc le tome 1 Deep Blue De la part de ma mère Oui de ma mère Donc vos éditions Hachette Ça raconte l'histoire De Seraphina Qui est une sirène Qui vit au fond de la mer Non Une sirène Ça va vivre où Brenda sur la Terre Et oui T'as vu Ariane Qui va vivre donc Au fond de la mer Et il va avoir Je crois Un combat Ou quelque chose Dans le genre Et donc du coup Notre monde Donc sur Terre Et son monde Sont en péril J'ai reçu Le cercle des 17 De Richard Paul Evans Donc Le cercle des 17 Bataille Navanne Oui donc ça C'est le tome 3 Je t'ai imprécisé Donc Aux éditions Pocket Jeunesse C'est donc Je ne sais pas L'histoire Parce que j'ai commencé A lire Le résumé Quand ma cousine Me l'a offert Et je ne comprenais Rien du tout Et puis après Je suis allée Sur le livre adict Pour regarder Les critiques Sur ce livre Et j'ai vu Que ceci Était le tome 3 Voilà Je ne connaissais Pas ce livre Et ma cousine M'a offert Le tome 3 Pour mon dernier Alors ça me fait Très plaisir Mais c'est le tome 3 Il va falloir Que je m'achète Les deux premiers tomes Que je les lise Et après Je pourrais lire celui-là Bon Je ne t'en veux pas Hello Je sais que je t'adore Je vais le l'acheter Bientôt Et puis au moins Comme ça Si ça me plaît Vraiment Que j'aurai Donc déjà Le tome 3 Sous l'un coup Alors A réger Flavéven Le Sanctuaire secret Donc le tome 1 De Brandomule Aux éditions Pocket Jeunesse Donc Oula pardon C'est une histoire Flavéven Il y a plein de créatures Légendaires Voilà On peut voir là Des fées Et tout Donc Voilà Ça va être un peu Magique et tout Voilà Et puis Il va y avoir des enfants Je ne sais plus C'est Les petits Les petits enfants Du gardien Qui vont Aller dans Flavéven Mais on ne leur En avait jamais parlé Je crois Et puis bien sûr Donc ce monde là Est menacé Parce que ça ne serait pas marrant S'il ne serait pas menacé On est d'accord Si le livre n'est pas Si le monde n'est pas menacé C'est pas marrant J'ai dit que c'était Aux éditions Pocket Jeunesse Je ne sais plus Donc je le dis Aux éditions Pocket Jeunesse Voilà Alors Après J'ai eu Promise D'Ali Kondi Aux éditions Gallimard Jeunesse C'est un truc C'est une dystopie De sûr Je pense C'est dans la société Les officiels décident Qui vous aimez Ou vous travaillez Quand vous amourez Quand vous Mourez plutôt Le jour auquel Oukashi apprend Qu'elle est promise A son meilleur ami Tout sent parfait Mais rien ne l'empêche Pourtant De tomber amoureuse De Kai Un banni de la société Y aura-t-il une faille Dans le système Voilà Enfin Ça c'est le résumé Ça a l'air Une dystopie Je sais que Beaucoup de personnes Ont aimé Donc c'est pour ça Que je me l'ai envie De le lire aussi Ah oui Et ça et ça C'est ma mère Voilà J'ai oublié de le dire De devenir Les deux carrés Aussi c'est ma mère Alors Après 16 lunes De Camille Garcia Et de Margaret Stoll Aux éditions Le livre de Poche Donc J'ai acheté 16 lunes Donc le tome 1 Parce que J'ai vu le film Sublime créature Qui m'a bien plu On va dire Ce n'est pas un film du siècle Mais c'est un film Qui m'a assez bien plu Et je veux dire J'ai vu Beaucoup de personnes Qui n'aimaient pas Et Je voulais les lire Pour me faire mon avis Voilà Et donc du coup Si ça me plaît Je m'achèterai la suite Non Je ne vais pas rêver C'est l'histoire Donc Je ne sais pas En fait vraiment Vu comme j'ai le livre Moi Le film dans la tête Plus haut C'est l'histoire D'une C'est le garçon Qui raconte Je crois Je ne suis pas sûre Sinon C'est le point de vue Du garçon Je ne suis pas sûre Il y a une fille Qui arrive en ville Qui est bizarre On dit que sa famille C'est des sorciers Ou je ne sais plus trop quoi Et lui Il va se rapprocher En quelque sorte D'elle Et il s'avère Que oui C'est bien Une fille bizarre Une sorte de sorcière Malédiction C'est tout un truc Que de Il n'y a pas de vampire C'est des sorciers Sorcières Alors en fait Percy Jackson Et au voleur de foot Je sais J'ai 200 ans de retard Donc De Rick Riordan On s'édition Le livre de poche Donc Percy Jackson J'ai oublié de vous présenter Je ne pense pas Mais on va quand même Faire vite Un petit débriefing Sur Percy Jackson C'est l'histoire de Percy Qui est adolescente normale Qui a une dyslexie Qui vit à New York Que je suis plus sûre Si c'est à New York ou pas Avec sa mère Il a un meilleur ami Grover Et un jour Il y a eu On va lui dire Que son père est posédon Tranquille Et que donc lui Il est un demi-dieu C'est pour ça qu'il arrive A rester autant de temps En apnée Désolé mon gars Mais quand tu arrives A rester plus de 3 minutes En apnée Quand même Je ne sais même plus C'est combien de temps Qu'il avait Mais si c'était un truc Monstreux Faut bien douter de quelque chose Mais bon Et donc on va suivre Les Percy Jackson Qui va aller Au camp de Saint-Mêlée Donc J'allais dire Au camp de Half-Blood Non Ça c'est en anglais Brindy Durannex En anglais Et alors Il va s'avérer Que Groover Sans mi-ami Soit un satire Pour les personnes Qui ne savent pas C'est mi-book Mi-humain Et donc Il va se Le camp de Saint-Mêlée Et dedans Il y a plein de demi-dieu Il y a donc Les filles d'Aphrodite Les filles d'Hadès D'Arès De Jupiter D'Ethune Oui Alors là J'ai mélangé Latins et Grec En même temps C'est très bien Brenda Voilà Il y a tous les enfants Des dieux Athéna J'ai déjà Athéna-Vinère Non Ça c'est la même personne Brenda Mais bon Voilà C'est un truc un peu Avec le C'est pas de la magie Vu comme c'est des dieux Mais ils ont des pouvoirs De dieux Brenda L'intelligence Tu connais ? Bon Voilà Je vais pas m'étendre Plus sur ce livre Et donc Là J'ai fait tous les cadeaux De ma mère Que je remercie Énormément Je lui ai fait De gros bisous Alors Après là On va passer Aux deux derniers livres C'est les cadeaux De ma grande soeur Que je remercie aussi Elle m'a acheté Peter Pan De Jeff Matthew Perry Aux éditions Le livre de poche Donc La couverture N'est pas sublime Je vous l'accorde Mais c'est Peter Pan Le compte original J'étais obligée Grande fan de Disney Que je suis J'étais obligée Alors C'est Enfin Enfin Je veux dire Le résumé Raconte A peu près L'histoire De Peter Pan Qu'on connait Que Wengie Michel Et Jean En plus C'est ça Wengie Michel Et Jean Ils vont Aller au pays Imaginaire Parce que Peter Pan Aller les chercher Ils vont voler Et tout Enfin voler Comme ça Pas voler Des robés Voler Voler Et donc Voilà C'est Peter Pan Je me l'enquête de le dire La magie Il va y avoir encore Le don Le Seigneur Des anneaux La communauté De l'anneau De J.R.R. Huckin Mission Ganimard Jeunesse Bon Le Seigneur Des anneaux C'est En vérité Je n'ai pas lu Le résumé Je n'ai jamais vu Aucun film Ni Aucun des livres Je n'ai pas lu Le résumé Mais j'ai acheté Quand même Ce livre Voilà Parce que C'est Illustre Ma cousine M'en parle Tellement Que j'étais Obligée Voilà Mais je pense Que tout le monde Le connait C'est Tous Mes cadeaux D'anniversaire Je Vous Remercie Je vous remercie D'avoir regardé La vidéo Jusqu'à la fin Je vous souhaite De très Bonne nature Je vous fais Plein de gros bisous Si vous aimez Si vous Si vous Si vous avez aimé La vidéo N'hésitez pas A laisser Un petit J'aime Si Vous voulez dire Quoi que ce soit Commenter Et si ça vous Plait tout ça Abonnez vous Voilà Aussi je voulais Vous remercier Parce que Tout à l'heure J'ai regardé Je suis allée sur Youtube Et on est 42 Enfin On est J'ai du mal à me dire On est D'accord Vous êtes 42 abonnés Sur la chaîne Et c'est super Parce que c'est beaucoup Si beaucoup C'est énorme Pour moi Je veux dire Ça fait Même pas un mois Et vous êtes déjà 42 Donc je vous remercie Énormément Je vous fais Plein de gros bisous Mes dolos Je vous dis A une prochaine Et ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz